Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Allo Culture. Aujourd'hui, vous nous l'avez demandé, vous désirez en savoir plus sur le personnage central de Allo 5 Guardians, Jensen Locke. Tout le monde est prêt. Locke est un personnage qui n'est pas très apprécié par les joueurs, mais qui reste pour autant un personnage intéressant. Contrairement à Tanaka, par exemple, qui est à mes yeux un encéphalogramme plat. Tuez-moi ! On en a fait du chemin. Et c'est pas fini. Alors on fonce, comme d'habitude. Et on accomplit notre mission. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf pratique déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Bref, ne nous perdons pas, nous sommes bel et bien dans un Allo Culture, et notre objectif est de raconter l'histoire du personnage et non de l'analyser ou même de le critiquer. Si vous désirez une analyse, c'est avec plaisir que nous ferons un zoom sur Locke ou même sur Tanaka. Revenons donc à Locke. Il a perdu ses parents lors de la chute de sa planète à l'âge de 6 ans par la faute des covenantes. Ses choix de vie l'ont mené à travailler pour Lonnie, où il est devenu rapidement un expert dans plusieurs domaines clés. Survie, récupération de matériel, élimination de cibles. Ses supérieurs le nommèrent rapidement le résolveur de problèmes. En 2552, il recommanda l'élimination de Tel Vadami, l'arbitre, suite à une enquête qu'il mena sur son passé et ses actes durant la guerre humano-covenante. Mais quel connard ce type ! Plus tard, il commandera une équipe pour le comte de Lonnie, allant traquer un élite armé d'une bombe biologique sur Cedra. Son enquête la mena sur l'un des débris de l'installation 04. Vous l'aurez compris, nous parlons des événements de Halo Nightfall. C'est le premier média dans lequel nous avons découvert le Spartan Locke, à ce moment encore un simple agent de Lonnie. Pourtant, ce sont ses événements et ses rencontres sur ce morceau d'Alo qui convaincra Locke de devenir un Spartan, inspiré par les actes et intégrités d'Eiken Randall. Ancien Spartan 2 s'étant sacrifié pour que lui et mes sœurs puissent s'échapper de la nuit. Devenu un Spartan de choix pour Lonnie, capable de résoudre des missions politiques, tactiques ainsi que de contre-espionnage, il fut envoyé dans les colonies extérieures. Sur ordre du Capitaine Lasky, il fut envoyé à la tête de l'équipe Osiris sur la planète Kamchatka. Kam... Kam... Chat... Ka... Kam... Kam... Chat... Bon, c'est au début d'Alo 5. Son objectif était de retrouver le Docteur Halsey aux mains de Julem Dama. C'est ainsi que l'on découvre Locke, donc, dans Halo 5 Guardians, alors qu'il achève la première mission du jeu en tuant, à l'aide de son couteau, le nouveau leader Covenant. C'est à la suite de cette mission que Locke commença sa traque du Master Chief, sans doute l'élément le plus marquant à notre connaissance de la vie de ce Spartan. Allons, allons, son objectif était de leur amener lui et la Blue Team à la suite de sa désertion, vivant. Poursuivant leur traque, Locke et Chief s'affrontèrent dans un face-à-face, mais c'est finalement 117 qui l'emporta en redirigeant le bloqueur d'armure sur son ennemi. Pour autant, Locke et l'équipe Osiris n'abandonnèrent pas et sauvèrent quelques temps plus tard le Major et son équipe des griffes de Cortana. Alors, au vu de tout cela, qui est Locke ? C'est aujourd'hui un des Spartan IV les plus emblématiques par son rôle dans Halo 5 Guardians. Il est décrit comme un soldat compétent et ayant une très grande aptitude en combat. C'est un homme fidèle et loyal, mais qui marquera à plusieurs moments des doutes sur l'organisation qu'il sert. J'espère que ce Halo Culture vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à proposer d'autres sujets de Halo Culture. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être resté jusqu'ici avec moi et je vous dis à très vite et viva l'eau ! Sous-titrage ST' 501